Le chanteur Christophe l'a nommé sa « maquilleuse amoureuse ». Il avait beau avoir 33 ans de différence, les deux amoureux s'aiment beaucoup chanter l'amour. La différence d'âge, ça ne veut pas dire grand-chose, ne compte pas les années. D'ailleurs, « Je ne fête pas les anniversaires non plus », avait souligné l'artiste quelques années avant son décès, le 16 avril 2020. Un an après sa mort brutale des suites d'une embolie pulmonaire, sa compagne Audrey Gauthier s'est souvenu de leur dernière nuit ensemble. Le journal des femmes retranscrit. Audrey Gauthier l'assure, « Je n'ai jamais été une groupie. Nous n'avions pas ce type de relation. Leur histoire valait plus que ça. Pour mes parents, ils faisaient partie de la famille, ils avaient sa chambre chez eux et sa clé », a-t-elle raconté dans Varmatin. En 2016, le couple se sépare, nous avions déjà eu un déchirement passé. Nous en sommes arrivés à la conclusion que nos choix de vie étaient différents. Le jour de la sortie des vestiges du chaos, il m'a dit, « Viens on va fêter notre séparation, point ». Heureuse de l'avoir en amie pour moi seule, arrive le drame. En mars 2020, Audrey Gauthier passe une dernière soirée en tête-à-tête avec Christophe. Je l'avais maquillée puis démaquillée après son duo avec Laetitia Casta, c'est le souvenir. Puis, les amis ont « dîné » ensemble. Un dernier rendez-vous sous le signe de l'insouciance. Dans ses mémoires, l'artiste révélait son côté séducteur, son seul grand amour sa veuve, Véronique Caen, a aussi dévoilé leur vie intime, l'aspect chaotique. Considérée comme son seul grand amour, celle qui a été son épouse, la mère de sa fille Lucie, a raconté comment il a été désagréable. A l'époque, auprès de Paris Match, elle s'est confiée sur leur séparation, un truc du genre, « Tu es la femme de ma vie, jamais je n'aimerai personne comme toi, je continuerai à avoir ma fille. Mais j'ai besoin de retrouver une certaine liberté. Ça a été très dur. Il a été très distant. » Après avoir appris sa relation avec André Blanc, Christophe a tenté de reconquérir sa douce. Malgré ses infidélités, il a réussi. Daniel Bevilacca, dit Christophe, est né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Descendant d'immigrés italiens, il est le fils de Georges Jacques Bessilacca, qui tient une entreprise d'installation de chauffage central. Sa mère est couturière. Très tôt, il se passionne pour la culture et la chanson française, écoutant Edith Piaf ou Gilbert Beko alors qu'il n'a pas 10 ans. Le jeune Daniel Bevilacca s'intéresse aussi de près au cinéma. Mais c'est le milieu culturel américain qui le fascine, avec notamment Elvis Presley ou James Dean. Il commence par apprendre la guitare et l'harmonica et délaisse l'école pour le blues et le rock. Il commence sa carrière musicale avec un groupe baptisé Danny Baby et les Hooligans, puis se lance en solo. Sous-titrage Société Radio-Canada